Notre Excellence Monsieur Assoumani, je vous remercie de faire progresser la recherche en santé au Comores, comme vous l'avez dit, et de continuer à faire de l'innovation une priorité pour l'Union africaine. J'ai maintenant le grand privilège et l'honneur de présenter notre hôte, son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal. Son Excellence, je vous en prie. Merci beaucoup, chers amis, Excellences, frères et amis, le président Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, président en exercice de l'Union africaine. Cher Bill Gates, c'est un honneur pour le Sénégal et un plaisir de vous accueillir avec tous les membres de votre fondation, la fondation Bill et Melinda Gates. Je salue en vous un innovateur qui a contribué à changer la manière de vivre depuis l'introduction de Windows, qui a apporté une révolution, puisque les générations des années 80, 90, connaissaient combien il était difficile d'apprendre les langages informatiques, les systèmes d'exploitation. Et c'est grâce à votre technologie avec Windows que tout cela a été ramené à la disposition du plus grand nombre. Je salue donc, avant le philanthrope, le scientifique qui a apporté cette révolution. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les ministres d'Etat, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués acteurs de la communauté scientifique et membres du secteur privé, Chers participants, avant tout, j'aimerais remercier particulièrement le Président Azali Assoumani pour avoir honoré et rehaussé cette rencontre de sa présence, un défi d'un agenda que j'ai fait très, très chargé. Monsieur le Président, merci beaucoup, cher Azali, je sais que vous avez le Sénégal au cœur et je sais également, comme vous l'avez si bien rappelé, les liens historiques qui lient nos deux pays et la distance qui nous sépare. Au-delà de cet événement ponctuel, ta présence que nous apprécions au plus haut point traduit une fois de plus ton attachement à la longue tradition d'amitié fraternelle entre l'Union des Comores et le Sénégal, et ceci malgré la distance qui les sépare. Merci également à tous nos hôtes d'être venus. Dalen Agjam, comme on dit, welcome in Sénégal. Dalen Agjam. Je vous souhaite la bienvenue à un agréable séjour parmi nous à l'occasion de ce rendez-vous annuel de la Fondation Bill et Melinda Gates, plus connu sous le label de Grand Challenges Annual Meeting, qui se tient depuis 2005. Et spécial thanks to you, Bill, for the trust you have placed in our country to host the major annual event of your foundation. Thank you. L'obtenue à Dakar de cet événement confirme le partenariat solide entre le Sénégal et la Fondation Bill et Melinda, dont nous allons abriter très bientôt le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et je félicite notre compatriote, cher Omar Saidi, directeur Afrique, ainsi que toutes les équipes de la Fondation et l'ensemble des services de l'État qui ont préparé pendant plus d'un an l'organisation de cette rencontre. Mesdames et messieurs, je pense qu'après les deux discours particuliers du cours magistral de Bill Gates sur la santé, sur les géosciences, sur les vaccins, mais également le discours du président de l'Union africaine sur les défis pour les gouvernements de travailler à renforcer le système de vaccination dans un tel contexte, avec un monde exténué dans les conflits. Exténué, j'allais dire par les conflits, la violence, les jeux d'intérêt de chacun pour soi, la Fondation Bill et Melinda Gates offrent un modèle achevé d'empathie et d'humanité. En effet, il faut avoir un grand cœur et un sens élevé de l'altruisme pour consacrer son temps, ses efforts et ses ressources à la santé et au bien-être de millions d'hommes et de femmes de tous les âges à travers le monde, sans aucune distinction. Je rappelle que 49 pays africains, dont le Sénégal, bénéficient à ce jour des programmes de la Fondation et dans des domaines aussi vitaux que la santé, la nutrition, l'eau, l'assainissement, l'hygiène, l'agriculture et les services financiers pour les nécessiteurs. Pour tout ce travail remarquable au service de l'humanité, la Fondation Bill et Melinda Gates méritent notre standing ovation. Merci beaucoup. Ah, je suis sympa, merci. Merci, merci beaucoup. Alors, cette rencontre annuelle s'inscrit dans le même esprit de solidarité dont j'ai parlé et de fraternité humaine. Elle constitue pour la communauté scientifique, les bailleurs de fonds et les décideurs politiques, une plateforme d'échange et de dialogue pour stimuler la recherche, l'innovation, et le financement afin d'aider à relever les grands défis mondiaux en matière de santé et de développement. Nous en avons grandement besoin, d'où la pertinence du thème de cette année, la science sauve des vies. En effet, la science sauve des vies en contribuant à améliorer notre compréhension des maladies par la prévention, par le diagnostic et surtout le traitement. Mais le progrès scientifique, vous l'avez rappelé, a un coût pour être efficace et répondre aux besoins du plus grand nombre. La recherche scientifique doit être soutenue et financée de façon adéquate. La course aux vaccins et aux masques engagés après l'apparition de la pandémie de Covid-19 est suffisamment révélatrice à ce sujet. Elle a montré au grand jour l'état d'une préparation globale face aux périls sanitaires planétaires de plus en plus fréquents. En même temps, dans un monde globalisé, un monde d'échanges et d'interactions intenses, la pandémie nous a appris que face à ces périls globaux qui ignorent les frontières, aucun pays ne peut être en sécurité sanitaire tant que d'autres restent vulnérables. Le besoin de collaboration n'en est que plus évident pour les scientifiques et les décideurs politiques. Et je salue à ce propos les financements qu'il vient d'annoncer pour renforcer la recherche et l'innovation, surtout en matière de production de vaccins, mais également l'appui aux scientifiques africains et innovateurs. C'est ce qui se fait cette collaboration au sein de l'Alliance mondiale pour le vaccin et l'immunisation Gavi et, plus récemment, pour l'initiative COVAX en réponse à la pandémie Covid-19. Il faut donc féliciter la Fondation Bill et Melinda Gates pour son soutien actif à ces deux mécanismes, le Gavi et donc COVAX, pendant la crise Covid, mais le Gavi, c'est encore plus permanent. Aujourd'hui, l'Afrique doit se mobiliser davantage pour asseoir une véritable industrie biotechnologique, y compris, bien entendu, la fabrication des vaccins. Nous devons continuer le plaidoyer pour que les vaccins produits sur le continent accèdent aux plateformes de commercialisation, vous l'avez ainsi justement dit, monsieur le président Azali, d'autant plus qu'il y a des expériences en la matière, dont celle de l'Institut Pasteur de Dakar, IPD, qui fabrique, comme vous le savez, depuis plus de 90 ans le vaccin contre la fièvre jaune. Au demeurant, l'IPD et l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation, RSF, du professeur Mboub, constituent deux de nos laboratoires de référence au Sénégal qui contribuent régulièrement au progrès de la science en matière de santé. Ils méritent nos applaudissements. Je voudrais également saluer ici l'initiative Grand Challenges Sénégal, lancée en octobre 2022 et coordonnée par l'Institut Pasteur de Dakar pour soutenir des projets de renforcement de la surveillance épidémique et la promotion de l'intelligence artificielle appliquée à la santé. Dans le même esprit, je suis heureux de constater que deux lauréats du Président de la République pour l'innovation numérique, édition 2023, ont lancé avec succès deux plateformes d'intelligence artificielle. C2 Robotics et Teleworks. Je voudrais les féliciter. Applaudissements. En matière d'innovation, il n'y a pas que les sciences. Je voudrais aussi citer un programme spécial connu au Sénégal, le programme Badien Nougok. Applaudissements. C'est un programme lancé bientôt il y a près de 15 ans qui met en avant le leadership féminin pour soutenir les politiques publiques dédiées à la santé maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Les Badien Nougok sont des actrices communautaires préparées par les responsables des services de santé pour servir de conseillère pendant les périodes de grossesse, mais également pendant les périodes d'accouchement et de suivi post-natal. Ces braves dames aident à assurer la veille pour l'espacement des naissances de la planification familiale. Applaudissements. Les rendez-vous pour la vaccination du bébé. Et en matière de vaccination, je suis heureux de dire que notre programme national de vaccination, programme élargi, aujourd'hui compte 14 vaccins dont le dernier a été le papillomavirus. contre le cancer du col de l'utérus. Applaudissements. Applaudissements. Et les Badien Nougok font également le suivi nutritionnel et la protection contre les mutilations génitales féminines. Applaudissements. Applaudissements. Je voudrais remercier vivement les Badien Nougok. Applaudissements. 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 Je voudrais remercier vivement la Fondation Susan Thompson Buffett pour son soutien précieux qui aide à pérenniser le programme Badien Nougok. auprès du MFSS. En ce mois d'octobre rose, marquant la campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, notre thème doit aussi nous rappeler que la science reste toujours confrontée aux défis majeurs du fléau du cancer qui continuent de faire des ravages à travers le monde. 19 millions de nouveaux cas en moyenne par an pour 10 millions de décès. C'est énorme, plus de 60%. Sur les 10 millions de décès, nous en avons plus de 700 000 en Afrique, selon les estimations. En réponse à cette situation préoccupante, l'Agence internationale de l'énergie atomique a lancé l'initiative Raise of Hope, rayon de l'espoir, afin de soutenir les capacités des pays membres, africains en particulier, dans la lutte contre le cancer, notamment en équipement d'imagerie médicale, de médecine nucléaire et de radiothérapie. Hélas, il y a encore beaucoup de pays qui n'ont pas ce dispositif de radiothérapie. En tant que parrain de cette campagne, j'engage les pays et institutions partenaires et toutes les bonnes volontés à appuyer l'initiative Raise of Hope qui veut contribuer à la réalisation des ODD. J'encourage la communauté scientifique dans ses efforts pour l'amélioration du diagnostic et du traitement du cancer. Elle a mis au point de vaccins efficaces et accessibles à tous. J'espère que nous pourrons relever le défi d'ici les prochaines assises annuelles de la Fondation Bill et Melinda Gates. C'est sur cette note d'espoir et de confiance que je déclare ouverts les travaux de Grand Challenges Annual Meeting 2023. Je vous remercie de votre aimant de l'attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada